Bonjour, en ce mois de mai 2018, nous sommes exactement 50 ans après les événements de mai 68. Je vous ai donc amené une petite sélection d'ouvrages destinés à la jeunesse pour parler de ce sujet avec vos enfants et vos ados. Le premier s'appelle Tous en grève, tous en rêve. Il est signé d'Alain Serre et de Pef, le papa du prince de Motordue, et il est édité à la maison d'édition Rue du Monde. Il est accessible dès 8 ans parce qu'on suit les événements par les yeux de Martin, un petit garçon de 11 ans qui a un papa cheminot et gréviste, et une soeur étudiante, Nina, qui participe aux manifestations. Et on découvre tout ce qui faisait cette période, les tables en formica, les économies qu'on compte, mais aussi les espoirs qu'on nourrit et les discours du général de Gaulle. Alors vous le voyez, les dessins de Pef sont très colorés, très vifs, et le livre est aussi agrémenté de photos d'archives qui permettent d'appuyer le discours et de contextualiser l'histoire. Pef est même allé jusqu'à reproduire ou inventer des affiches dans le style de l'école des Beaux-Arts. Bref, je vous conseille vraiment ce livre car il n'est pas toujours facile de parler des événements historiques, et la maison d'édition Rue du Monde le fait très très bien. J'ai un deuxième livre à vous proposer, mais celui-ci plutôt à partir de 10 ans, car c'est un ouvrage vraiment documentaire. Ça s'appelle Mai 68, raconté aux enfants, de Philippe Godard aux éditions de La Martinière Jeunesse. Et ce livre-là présente tout un tas de documents, d'archives, à la fois des photos, des affiches, des tracts, et c'est vraiment une mine d'informations. Alors, il est présenté sous forme de grandes doubles pages, très colorées et très claires, et vous le voyez, il a lié à la fois des informations très factuelles, par exemple, pourquoi la révolte a commencé à Nanterre, des portraits comme celui de Danny Cohn-Bendit, et des portraits aussi d'inconnus comme ses commerçants. Je voulais absolument vous parler de ce livre, car je pense qu'il plaira à la fois aux enfants et aux parents qui redécouvriront Mai 68 de manière assez simple. Le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, et c'est un roman. A 18 ans, demandons l'impossible, d'Adeline Regnaud aux éditions Casterman. Alors, c'est le journal intime d'une jeune étudiante, Madeleine, de septembre 1967 à l'été 1968. Et grâce à ce journal intime, on suit au quotidien ses amours, son arrivée à Paris comme jeune étudiante, la découverte de l'indépendance, ses rêves, ses goûts musicaux, et c'est vraiment une plongée dans cette époque. Et c'est très intéressant, je pense, pour les adolescents de maintenant, de se rendre compte des évolutions et peut-être des rêves qu'ils pouvaient avoir en commun avec leurs parents, leurs grands-parents. Je pense que ces livres font beaucoup réfléchir les jeunes qui auront peut-être de nouvelles revendications. Ils permettront en tout cas aux grands-parents, par exemple, de raconter leur mai 68, qu'ils aient été sur les barricades, du côté des forces de l'ordre, ou tout simplement à regarder ces événements en se demandant sur quoi ils allaient bien pouvoir déhaucher. Merci.